3 minutes pour changer de vie, c'est mon challenge hebdomadaire pour vous permettre de faire passer votre vie à un niveau supérieur et surtout, surtout, surtout de changer votre perception qu'il faut énormément de temps pour passer à l'action et d'obtenir du changement. Non, le changement, on peut l'obtenir en un claquement de doigts. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé au moins une fois dans votre vie. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un proverbe chez nous. En gros, la main qui donne finit par se fatiguer. La main qui reçoit ne se fatigue jamais. C'est l'histoire d'un monsieur qui était tout le temps généreux quand il sortait avec ses amis. C'est lui qui invitait tout le temps. C'est lui qui payait au restaurant. Quand il partait prendre un verre, c'était toujours lui. Ses amis ne faisaient jamais le geste. Ils ne lui rendaient pas l'appareil. Ça commençait vraiment à le miner. Ça commençait vraiment à le fatiguer. Du coup, il se retrouvait toujours à donner pour tout et pour tout le monde. Il se rendait compte qu'il était de moins en moins heureux, de moins en moins enthousiaste de sortir. Parce qu'il savait qu'à la fin, personne ne l'honorait lui. Et que tout le monde, quelque part, profitait de lui. Parce que c'est comme ça qu'il arrivait à lire ces événements successifs. Jusqu'au jour où une amie qui était de passage par la ville où il habitait, l'appelle pour dire « Est-ce que tu es libre ? J'aimerais bien vraiment qu'on déjeune ensemble. » Et il dit « Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. » Donc, il déjeune. Il s'échange un petit peu sur leur vie respective. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Où est-ce qu'ils travaillent ? Le déjeuner se passe merveilleusement bien. Et évidemment, à la fin du déjeuner, sa nature reprend le dessus. On dépose la facture. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le geste de récupérer la facture. Et à ce moment-là, quelque chose de fantastique se produit. Son amie lui tape sur la main. Elle lui fait « Mais comment tu peux te comporter comme ça d'une manière très égoïste ? Et me priver du plaisir et du bonheur que je vais ressentir en t'invitant. » Et là, il s'assoit. J'ai dit « Ah oui, c'est vrai. » Et il a compris qu'en réalité, le problème, ce n'était pas les autres. Le problème, c'était lui. Parce qu'il n'offrait jamais la possibilité aux autres de lui rendre l'appareil. Il était tout le temps en train de rentrer dans leur espace, d'être plus rapide qu'eux, de venir se déverser avec « Je rends service, je suis bien, je suis gentil, je suis généreux. » Qu'il ne laissait pas du tout la latitude aux autres de lui rendre l'appareil. En fait, personne ne naît profiteur. Personne ne naît généreux. On le devient. Mais le problème, c'est que si vous avez un espace qui est l'espace d'une personne A, et là, vous avez l'espace d'une personne B, l'idéal, c'est qu'on puisse se retrouver comme ça. C'est-à-dire à mi-chemin. Et là, on a une relation équilibrée. Je suis autant généreux que tu peux l'être toi aussi dans cette relation. Mais la majorité du temps, les gens qui sont extrêmement généreux, sans le faire exprès, elles empiètent, regardez ce qui va se passer, elles empiètent tellement dans l'espace de l'autre qu'elle rentre complètement en dedans de son espace. Et que la personne, elle n'a plus aucune latitude de rendre l'appareil. Et ça devient une habitude. Et cette dynamique, c'est vous qui l'a créée. C'est vous qui la mettez en place. L'autre ne fait que recevoir et être à la limite envahi dans cet espace. Voilà, j'espère que ça vous aura servi de leçon. Donnez ses biens. Bien recevoir, je peux vous garantir que c'est aussi pas mal du tout. Je vous souhaite de vous rire votre cœur, d'ouvrir vos bras et d'apprendre à recevoir pour que vous puissiez aussi permettre à l'autre de ressentir le bonheur que ça fait quand on donne. C'était Nahid Rashid pour une nouvelle capsule du mardi. Hadehoua et l'aïfoude koum ! Sous-titrage Société Radio-Canada